Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Ce soir, nous nous trouvons à l'espace Emile Allais de Savoie Technolac au Bourget du Lac. Le club d'Aviron du Bourget organise sa première nocturne du rameur, donc une compétition d'ergomètres à destination du grand public. C'est une course sur 2000 mètres par équipe de 4 en relais. Et chaque rameur fait des séries de 250 mètres. Donc le premier rameur part pour 250 mètres. Il vient passer le relais à son camarade qui fait 250 mètres, ainsi de suite, chaque effet de 1000 mètres. C'est un collègue qui m'a motivé, qui fait partie du club d'Aviron. Et j'ai trouvé le concept assez sympa, donc je vais m'y essayer. Et préparer ? Non, pas trop, parce que j'ai dû ramez deux fois dans ma vie. Donc c'est un essai, mais bon, après, je pense que le temps ne va pas trop jouer. Pour l'ambiance, il y a un petit peu la compétition quand même. Un petit challenge entre amis ce soir. On est 4, on ne fait jamais d'Aviron, mais on a trouvé que ça pouvait être rigolo à 4. Et c'était cool parce qu'à l'échappement là-bas, il y a plein d'entraîneurs qui sont venus pour nous expliquer les mouvements, tout ça. Donc on se sent comme des pros maintenant, c'est génial. Ce soir, nous sommes 4 équipes. Et voilà, on a revêtu nos tenues de sport et on est prêts. On vient là dans la bonne humeur et surtout pour faire des connaissances et partager un bon moment. Pour nous, c'est une visibilité nouvelle avec un public nouveau, mais toujours avec cet état d'esprit d'allier la communication sur la maladie au sport. Parce que le sport est très fédérateur et le sport est très convivial. Et voilà, on est là pour parler de la sclérose en plaques, mais du côté optimiste et donner de la joie aux malades. L'association est née il y a 5 ans pour les malades de la sclérose en plaques, pour communiquer sur la maladie et surtout pour aboutir à un projet d'établissement médicalisé. Et cet établissement ouvrira en Haute-Savoie au mois de décembre. Et après, les malades de la Savoie et de la Haute-Savoie pourront être accueillis dans ce centre dédié à la sclérose en plaques. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies. Sous-titrage Société Radio-Canada